Review, c'est parti ! Nous allons aujourd'hui revenir sur un clip symbole d'une génération, un clip précurseur d'un mouvement, un clip qui n'a pas pris une ride. Et ce clip, c'est le choix de Jean-Philippe Lejeune, notre amoureux des lives. Générique ! Bonjour Philippe Lejeune, je pense qu'il n'y a pas énormément de mystère parce que ce clip qui nous a marqué particulièrement, aussi bien toi que moi, toute cette génération, c'est Smells Light in Spirit de Nirvana. Évidemment, c'est un clip incontournable. Il a été matraqué à l'époque, forcément, de façon très MTV-esque, j'ai envie de dire, donc c'était du quotidien. On n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, donc il y avait uniquement la télévision et les chaînes musicales, la chaîne musicale à l'époque, puisqu'MCM n'existait pas. Et donc forcément, ce clip a marqué tout le monde, de notre génération, des plus jeunes aussi, des plus vieux. Et c'est vraiment le My Generation des années 90, c'est vraiment le I Can Get No Satisfaction. Donc Nirvana, là, a marqué, évidemment, un grand coup. Alors ce titre, il y a toute une petite histoire derrière, le fameux Smells Light in Spirit. Mais justement, comme je le disais, le côté iconique du morceau, en fait, c'est complètement fortuit. C'est un hasard complet, puisque Smells Light in Spirit. Teen Spirit, c'est la marque d'un déodorant. Qui sentait vraiment le petit gars qui se parfume trop, là. C'était le déodorant qui pue, un peu. La cocotte, comme on dit, c'est un bon belgicisme. Et donc, du coup, c'est une amie qui s'appelle Kathleen Anna, une amie de Kurt Cobain, qui a écrit ça lors d'une soirée sur un mur. «Kurt Smells Light in Spirit ». C'était pour une petite boutade, pour le titiller, un peu. Et donc, lui, il a gardé le titre. Et puis finalement, c'est ça qui est dingue, c'est qu'avec l'histoire, ce titre est devenu iconique, est devenu le titre d'une génération. Et effectivement, marque les teenagers de l'époque, que nous étions à l'époque aussi. Et puis, dans les paroles, on ne retrouve par contre pas un sens concret. Il n'y a pas une histoire, quoi. C'est toutes des métaphores. C'est assez bizarre, en fait. Le texte est assez… C'est des bribes comme ça, critiques de la société, critiques de la jeunesse actuelle. Et puis en même temps, une sorte d'adoration pour cette jeunesse apathique, la génération X. C'est un peu nihiliste aussi. Donc, c'est un peu… Je trouve que le clip symbolise bien, en fait, les paroles, même si on ne les comprend pas. Quand on voit le clip, on comprend très bien l'idée de la chanson. Alors, ce qui est très drôle, c'est que pour cadrer tout ça, pour mettre tout ça en forme, derrière, il y a un réalisateur. Et à la base, ce réalisateur, à l'époque, il est complètement inconnu. Il est complètement inconnu. Il a fait l'école des arts de New York. Il voulait être peintre, mais ça ne marche pas à New York. Il part à Los Angeles. Et il arrive chez Geffen, qui est aussi une maison de disques naissante, qui a déjà signé les Sonic Youths et puis qui va devenir l'énorme machine qu'on a connue dans le milieu des années 90. Et il arrive chez Geffen et David Geffen lui dit, écoute, tu vas faire… Lui, il voulait faire un court-métrage d'art et d'essai, expérimental, très artistique. Et puis, il lui dit, non, tu vas filmer ce groupe-là. C'est qui le réal ? Il s'appelle Samuel Bayer. Voilà. Et en fait, il est complètement inconnu à l'époque, mais il va devenir évidemment un monstre. Incontournable. Puisqu'évidemment, le clip de Nirvana, il va être vu par des millions de gens. Il va devenir très iconique. Et donc, du coup, tout le monde va l'appeler Garbage, Metallica, Green Day, avec lequel il aura des prix, notamment pour American Idiot en 2004-2005. C'est un type très expérimental qui joue beaucoup avec les lumières. Le fameux clip de Nirvana ici, le résultat que nous, on connaît, il est un peu hasardeux. Ce n'était pas tout à fait censé se passer comme ça. Exactement. La trame, c'est une histoire. C'est effectivement des teenagers, la jeunesse, ce sont des vrais fans de Nirvana. C'est intéressant de le préciser. Qui vont donc kidnapper le proviseur et le faire brûler dans la salle de gym, la salle de sport. Vous savez, c'est la salle de sport américaine. À l'américaine, avec les pom-pom girls. Avec les pom-pom girls. Sauf que la lumière est quand même relativement bizarre. Il y a un grain comme ça, il y a de la fumée qui s'invite dans le clip. Donc, la jeunesse, les jeunes qui sont là sur le plateau, ils ont tendance évidemment à s'énerver petit à petit. Parce que ça a duré très longtemps, beaucoup trop longtemps. Et tout ça ne fait pas partie de l'histoire parce que le proviseur n'a jamais été brûlé. Le scénario n'est pas du tout suivi. On est le 17 août 1991. Il fait crevant de chaud. Ils sont dans une salle complètement fermée avec des tables sur tous les murs pour recréer l'ambiance de gymnaste. Et à un moment donné, Kurt Cobain en a marre. Et donc, il dit, cassez tout. Il chauffe un peu les gens. Il chauffe le bazar. Allez, on va tout péter. Comme ça, ce sera fini. Exact. Oui, ce sera fini. On peut rentrer chez nous. Voilà. Et donc, ils cassent évidemment, comme leur marque de fabrique, Nirvana cassait tous les instruments. Et donc, à un moment donné, avant le dernier pré-refrain, on voit un gars qui part avec une cymbale du public. On voit que les jeunes qui étaient bien gentils sur leur truc sont tout à fait désordonnés. Et ça part en pogo, stage diving, tout le bazar. Et c'est du vrai, en fait. Ce n'est pas du fake. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Ça devait être un public gentil par rapport au préfet. Mais là, ça te prend une proportion. Il se lâche à un moment donné. Et donc là, ils ont un petit peu bricolé les images. Kurt Cobain, qui est quand même le leader du groupe, l'âme du groupe, s'en est mêlée pour que le clip ressemble à quelque chose. Et si on regarde bien la fin du clip, on voit ce fameux proviseur qui devait se faire brûler. Il y a juste une image comme ça. Voilà. On ne sait pas à quoi ça correspond, mais ce n'est pas très grave. Non. Maintenant, on le sait au moins. Il y a des petits indices d'une génération dans ce clip. Il y a forcément la tenue grande, classique de Kurt Cobain. Avec tous les gamins, ils ont les jeans troués. Les pom-pom girls qui sont ultra rock, mais ultra sexy. Avec le truc anarchiste. Donc, il y a vraiment des symboles extrêmement présents. C'est clair. Et il y a la converse, évidemment, qui est très symbolique. Le jeans troué, les pogo, le stage diving. Tout ça, évidemment, fait partie de l'époque, finalement. Et je trouve que c'est un clip dans lequel on s'identifiait quand on avait 15-20 ans. Et on voulait, finalement, parce qu'on a tellement vu ce clip, on voulait, quand il y avait ce morceau qui passait dans n'importe quel bal, dans n'importe quelle soirée, on voulait, effectivement, faire un pogo comme on l'avait vu à la télé, très clairement. Moi pas, j'étais trop petite. Sinon, ça faisait mal. Bon, est-ce que c'est le carton plein directement pour ce clip dès qu'il sort ? Ou est-ce qu'il a fallu que ça monte et que les gens comprennent, saisissent l'univers ? Le clip, en fait, donc, l'album sort le 24 septembre, Nevermind. Le premier morceau, le premier single, c'est Smell the Light in Spirit. Et puis, le 14 octobre, MTV fait la promotion. Je veux dire, vraiment, il bombarde le clip. Et je pense qu'en quelques semaines, il est sixième du Billboard américain. Donc, ça part vraiment très, très vite en vrille, si je puis dire. Enfin, le succès est colossal. Et donc, non, ce clip a vraiment directement été accueilli par la critique de façon très positive. Le clip, et surtout le morceau, évidemment, parce que si on avait une chanson un peu bof, on est bien d'accord que le clip n'aurait pas tenu la distance. Bon, ben merci pour toutes ces petites anecdotes. Avec plaisir. J'en profite pour vous rappeler que vous êtes ici sur la chaîne YouTube de Classique 21. Alors, peut-être que vous pourriez en profiter pour vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire pour savoir ce que vous avez pensé des explications de Jean-Philippe, de ce clip également. Et puis maintenant, le clip, on va le regarder. Et pour ce faire, Jean-Philippe, tu sais où on clique ? On clique là. Sous-titrage Société Radio-Canada